Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. C'est le lancement officiel de ce nouveau lanceur de paintball, pistolet, lanceur de paintball, marqueur, fabriqué par Umarex, sous licence Glock. Je pense que vous l'avez deviné en le voyant, la forme est quand même hyper typique. Donc c'est le lancement officiel, je remercie vraiment la société Umarex et son responsable de m'avoir fait confiance. Vous êtes parmi les premiers à pouvoir découvrir sur notre chaîne YouTube ce nouveau lanceur de paintball, lanceur qui est, vous l'avez compris, comme l'arme que j'avais essayé à blanc, le 9 mm PAK que j'avais essayé il n'y a pas très longtemps, c'est une réplique exacte du Glock 17 Gen 5. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes mensurations à tel point que même les organes de visée os et guidon que vous pouvez déposer, vous pouvez les échanger, les intervertir avec des accessoires qui sont prévus pour la véritare marble de tir ou de service, donc qui est le Glock 17 Gen 5. Là on va retrouver ici une hausse qui est munie d'un cran blanc bien visible et d'un guidon également à section un peu carré, muni d'un point blanc qui permet une très bonne mise en cible, très rapide, de ce côté là il n'y a pas de problème. Le fonctionnement, on va retrouver un fonctionnement blow back, c'est à dire que vous avez une culasse qui est mobile. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quand même plus sympa sur le terrain, vous allez avoir l'impression d'utiliser une vraie arme, alors c'est vrai que ça consomme un petit peu de gaz, on va le voir plus tard, mais ce fonctionnement blow back permet quand même d'avoir une utilisation sur le terrain qui est quand même beaucoup plus sympa. Vous avez donc cette glissière qu'il est possible de déposer, il faut vraiment la tirer très fort à l'arrière et ensuite la lever, ce qui va vous permettre de nettoyer l'intérieur du canon bien sûr mais l'intérieur du mécanisme, de pouvoir même déposer tout le mécanisme, vous avez des petites goupilles de part et d'autre de la carcasse qui permettent ensuite de déposer complètement le mécanisme à l'intérieur. Alors petit cadeau entre guillemets pour les ceux qui vont être le plus rapide, comme sur le 9 mm à blanc, les premiers exemplaires vont être livrés dans cette véritable mallette glock qui comporte à l'intérieur un petit nécessaire de nettoyage, un petit bors nec et puis vous avez en effet quatre dosserets interchangeables. Alors vous voyez qu'il y en a qui sont très droits, il y en a d'autres au contraire qui ont une queue de castor beaucoup plus proéminente, beaucoup plus marquée. Donc en fonction de la façon dont vous souhaitez chausser votre arme, de la taille de votre main, vous allez pouvoir intervertir donc ces dosserets à l'arrière simplement en poussant un peu une goupille et vous allez ensuite faire coulisser le dosseret et vous pourrez ainsi adapter l'arme à la morphologie de votre main. On peut parler balance, poids, tout ce qu'on veut. C'est la réplique quasiment exacte donc en effet on sait que glock a fait beaucoup d'études d'ergonomie, d'anatomie pour que cette arme qui est utilisée quand même un peu partout dans le monde par de nombreuses forces armées et forces de sécurité convienne à toutes les mains avec un poids, une balance et un équilibre qui est vraiment idéal. Donc je sais que pour les passionnés de paintball ça va vraiment être non pas une révolution mais quelque chose qui va être attendu. C'est vrai qu'avant on avait des lanceurs de paintball avec des gros réservoirs, c'était sympa parce qu'on avait du coup une grosse cadence de tir et une grosse réserve mais de plus en plus on a cette tendance même dans le paintball comme un peu dans l'airsoft d'utiliser des armes qui sont vraiment des copies exactes d'armes de service notamment et donc avec ce glock 17 gen 5 vous allez vraiment pouvoir faire plaisir sur le terrain. Alors l'arme en effet est chambré en calibre 43 donc vous allez pouvoir utiliser des billes de craie, des billes de peinture, des billes de caoutchouc même si glock et humarex ne souhaitent pas trop attirer l'attention là dessus c'est pas du tout une arme de défense, la puissance est inférieure à 5 joules donc on n'est pas du tout même dans la philosophie dans l'arme de défense. En revanche dans la sécurité civile peut-être pour un usage civil pour de l'entraînement étant donné qu'il y a quand même pas mal de forces maintenant qui sont équipées avec ce type de pistolet, le fait de pouvoir utiliser ces billes de peinture, ces billes de craie et pourquoi pas aussi les billes plastiques enfin les billes de caoutchouc permettra des entraînements beaucoup plus réels sur le terrain sans avoir à utiliser des armes à blanc et sans bien sûr risquer de pouvoir blesser un partenaire. Alors vous avez quand même le petit stress d'être touché etc mais là vous êtes vraiment en condition complète de sécurité donc c'est quand même génial. Quand je vous ai dit que c'était une licence glock, humarex donc a récupéré cette licence qui lui permet de fabriquer des armes qui sont vraiment copie conforme encore une fois, non seulement vous pouvez échanger donc ces organes de visée mais la petite pédale de sûreté de sécurité qui est au milieu de la queue de détente c'est la même que sur le glock 17 génération 5. On sait que cette action, cette sécurité sur le terrain c'est super important aussi bien en effet pour les policiers que même pour nos militaires si vous appuyez de part et d'autre de la queue de détente il peut rien se passer il faut vraiment presser la petite pédale de sécurité en même temps que la queue de détente pour que le coup parte. C'est important notamment dans toutes les opérations on va dégainer et réengainer l'arme dans le holster vous allez pouvoir être vraiment sûr de ne pas risquer d'accrocher le bord du holster et que le coup parte accidentellement. Au paintball c'est quand même moins grave voilà donc vous avez la possibilité encore une fois d'échanger les dosserées qui sont à l'arrière et on va revenir alors vous pouvez bien entendu les arrêtoirs de glissière sont en bidextre ce qui a fait un petit peu la force de cette génération là vous avez un arrêtoir qui est de part et d'autre donc là dessus que vous soyez gaucher ou droitier il n'y a pas de problème vous pouvez refermer votre arme vous avez bien entendu des streets et rations qui vous permettent tout un tas de maniement en pleine sécurité pour vérifier si votre arme est chargée ou pas donc ça c'est génial et puis vous avez en effet le bouton l'arrêtoir de chargeur que vous pouvez intervertir passer d'un côté de l'autre et qui vous permet aussi là aussi pour les droitiers et les gauchers d'être vraiment en pleine possession de vos moyens alors ce chargeur il est assez complet il pèse très lourd il est en acier en aluminium notamment mais il pèse très lourd plus de 250 grammes l'arme complète pèse 700 grammes elle donc il est très bien conçu vous avez donc un dispositif qui va vous permettre d'insérer la sparklet de gaz donc ce type de sparklet de gaz 12 grammes la petite cartouche de gaz co2 et ensuite en revissant donc un demi tour et là vous êtes vous êtes prêt à l'armée d'opérante vous avez un petit arrêtoir une petite glissière la ressort qui est sur le côté ce qui va vous permettre de faire pénétrer les billes à l'intérieur du petit logement ici de façon très rapide et très précise donc l'arme bah oui encore une fois les très bien pensé humarex c'est vraiment très bien faire ce type d'armes il n'y a pas de souci c'est pas la première j'avais testé notamment un modèle walter en calibre 43 qui était très très bien fabriqué également bon là le gros intérêt en effet c'est cette licence glock vous avez une arme qui est parfaite vous avez une arme qui est une copie conforme je sais qu'il ya beaucoup d'amateurs de tir qui n'ont pas forcément les autorisations pour obtenir et pour détenir des armes de catégorie b bon ça fait un petit peu comme l'arme avec le 9 mm p ak l'arme à blanc c'est vrai que là cette arme est en vente libre ils pourront avoir une réplique de glock étiré dans leur jardin sur des cibles fixes ou mobiles et s'amuser avec des parties de paintball qui sont quand même super sympa avec une arme en effet qui est mythique voilà on va aller tout de suite sur le terrain dehors pour vérifier la puissance de ce pistolet et puis un petit peu faire quelques cibles pour voir la précision ce qu'on peut obtenir une dizaine de mètres avec les billes de craie et avec les billes de peinture bienvenue dans le jardin donc pour les tests de précision et vitesse surtout de cette réplique du glock 17 gen 5 donc paintball en calibre 43 j'ai deux modèles de billes qui ont été qui m'ont été envoyés par humarex donc on va voir avec ces deux modèles de billes quelles sont les vitesses qu'on obtient et en pesant les billes donc du coup ça va nous donner la puissance de cette réplique réplique encore une fois vous le voyez qui est vraiment magnifique quoi j'ai tendu une bâche à l'arrière et puis ça va permettre aussi de ensuite de mettre une cible et de mesurer de voir un petit peu la précision de cette arme entre 5 et 10 mètres on va voir ce qu'on peut obtenir on est parti pour la première séance encore une fois sparklet de gaz plein le chronographe est déclenché il est en pied par seconde ce que l'interrupteur sur le mètre par seconde débloque un peu donc là on est en pied par seconde on fera une conversion ensuite 424 417 412 410 410 403 393 391 le groupement a l'air bon en sachant que je faisais pas trop attention au groupement mais il a l'air bon et malgré tout l'effet blowback c'est quand même super sympa parce qu'on en effet un petit peu le recul de l'arme en sachant que ça pulse quand même assez fort donc sur le terrain c'est quand même très sympathique à utiliser c'est parti pour une deuxième série avec la même sparklet donc les vitesses devraient continuer de baisser un petit peu j'ai mis j'ai retourné une c50 je dois être à 5 mètres environ j'ai fait une croix assez sommaire c'est simplement pour me donner un repère visuel et je vais m'appliquer un petit peu plus sur l'aspect précision pour voir ce qu'on peut obtenir 395 389 387 383 et bien encore une fois j'étais qu'à 5 m mais on va dire que ça tient dans la valeur d'une main bon à quelques fois le les points de départ sont un peu élevé en effet bon à chaque fois ça a quand même trouvé la c50 bien sûr pour l'avant ça n'a pas trouvé la bâche tout va bien mais on continue ce test de terrain là maintenant c'est un chargeur avec des billes de peinture qui est à l'intérieur donc de cette réplique de glock et on va repartir pour le la mesure des vitesses 373 371 355 ça claque 357 362 374 je vais terminer le test par entre guillemets un test de portée je vais me mettre à 5 mètres pour me faire un premier repère et ensuite je vais reculer au fur et à mesure j'ai un très grand champ l'agriculteur est en train de déchaumer derrière donc il va me prendre pour un fou mais on va tirer donc sur cette plaque de bois pour voir jusqu'à quelle distance on peut projeter les billes de peinture 5 mètres 9 mètres quasiment pas de changement de point d'impact je vous ferai un gros plan après allez venez je vous emmène 15 mètres 2 billes qui sont mal parties bon il ya beaucoup de vent je peux me trouver d'excuse mais voilà on va repartir on va dire jusqu'à une quinzaine de mètres il n'y a pas de problème on va voir la cible tout de suite bien voilà donc voilà il y avait deux billes qui avaient été tirés entre 5 et 9 mètres le reste on était à 15 mètres donc il ya un peu de vent et puis je découvre l'arme en sachant que normalement ce type de pistolet ça va plutôt être fait pour des utilisations à courte distance notamment en complément d'un lanceur de paintball plus puissant voilà là on est vraiment sur quelque chose de qui commence d'être limite au niveau de la portée 15 mètres c'est déjà bien et puis en tout cas la réplique est vraiment magnifique le fait que ça soit une réplique donc blowback c'est vraiment génial puisqu'on a ce mini recul de la glissière est quand même très sympathique merci encore à toutes et tous de nous avoir suivi pendant le test donc de ce marqueur de ce lanceur paintball donc glock fabriqué par humarex je les remercie encore une fois vraiment c'était super sympa de pouvoir découvrir ce produit en même temps que vous et de partager ça avec vous n'oubliez pas de vous abonner c'est super important pour être au courant des prochaines exclues qui arrivent merci 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 merci